Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de Nioh 2, Nioh 2 qui est donc la suite de Nioh 1, toujours développé par la Team Ninja et édité par Koei Tecmo en partenariat avec Sony Interactive. Donc Sony qui m'a envoyé un code pour télécharger le jeu, merci beaucoup les gars, c'est vraiment très gentil. Étant donné que le jeu est édité par Sony comme le premier Nioh, c'est une exclusivité totale pour la PlayStation 4, peut-être qu'il sortira plus tard sur PC, on n'en sait rien pour l'instant. Ça se passe sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro uniquement. Moi je teste le jeu en version PlayStation 4 Pro, optimisé évidemment. Alors dans les options vous avez le choix entre mode 60 images par seconde avec une résolution un peu plus faible, un mode résolution avec des graphismes améliorés mais en frame rate 30 fps ou un mode résolution graphisme amélioré avec un frame rate qui n'est pas calé à 30 fps et donc qui bouge. Moi d'habitude je vais jouer en 60 fps mais comme je ne peux pas vous faire des captures en 60 que en 30, j'ai mis le jeu en 30 fps, comme ça il est plus joli. Après vous déciderez de comment faire. Je vous ai passé l'intro, alors je refais cette prise, je ne vais pas vous mentir parce que je jouais, j'étais très mauvais dans cette vidéo découverte mais vraiment tellement mauvais. Merde ! Ah merde ! Ah putain voilà ! Ah putain, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort putain ! Ah putain, qu'est-ce que je suis naze ! Que ce n'était pas humain donc je recommence à zéro parce qu'il y avait des petites subtilités qui m'avaient passé à côté et voilà, histoire de ne pas trop me taper la honte. Alors on peut créer le personnage, garçon ou fille, il n'y a pas de nom genré donc voilà, sinon vous êtes obligé de choisir entre garçon ou fille. On va prendre une fille, je trouve qu'elles sont plutôt jolies, il y a énormément de réglages à faire du visage, les cheveux, le maquillage, tout ça, même la forme de yokai encore pour se transformer. Je vous passe les détails parce que sinon on va y mettre des heures, surtout que je suis très mauvais en sculpture de personnage, mais personne ne ressemble à rien, ça là est très joli donc on va la garder de base. On passe les intros, les cinématiques, le jeu a tout ce qu'il faut d'intros cinématiques, il faut savoir que c'est une préquelle au premier Nioh, donc c'est pour ça qu'on ne joue pas le même personnage, on avait un personnage imposé qui était plutôt stylé, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui trouvent qu'il avait une sale gueule. Moi je l'ai joué notamment dans le jeu Warriors All-Star où il arrivait en guest des jeux Tecmo et je le trouvais vraiment bien donc voilà, c'est un peu dommage, mais là on peut créer son perso donc certains préfèrent, à vous de voir, au moins on ne peut pas dire qu'ils ont fait la facilité, ils n'ont pas repris exactement la même chose. Donc là on est au tout début, alors il y a un petit bug, ils disent L, mais c'est L plus X pour sprinter, voilà, si vous cherchez comme moi, comme un galérien. Tout début du jeu, alors on va créer un petit peu, on va choisir les armes qu'on va utiliser. Je suis mauvais avec toutes les armes donc du coup je vais essayer de prendre un peu au pif, mais voilà, vous choisissez un petit duo d'armes. On va prendre le katana et on va prendre ça là. Hop, Kusigama, alors c'est un peu comme un Souls, je sais que certains disent que ça n'a rien à voir, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Même si on a côté un peu plus beat them all, comme vous voyez on appuie sur carré et rond pour les attaques faibles et fortes, donc pas avec les gâchettes contrairement au Souls. Mais on a tout ce côté avec les armes à ramasser et tout ça. Hop, maintenant on choisit son esprit protecteur. Comme j'ai dit, on peut se transformer en yokai donc du coup on devient un démon ultra puissant. Alors on a l'oiseau, on va prendre le lion, voilà. Alors pas une gueule de porte-bonheur, je trouve qu'on se transforme en yokai, comme vous voyez. Et ça permet donc de faire des coups beaucoup plus puissants, tout ça. On se remet normal et on part à l'aventure. Alors on va quitter ce lieu et on est envoyé directement dans l'aventure Nioh. Comme vous le savez peut-être déjà si vous avez déjà fait le premier Nioh. Si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer. Ce n'est pas un open world contrairement au Souls. C'est des missions qui sont prédécoupées par zone. Donc on a une map, une world map et on doit choisir une mission selon le niveau de difficulté. Donc ce qui rend le jeu assez long. C'est pour ça que je n'ai pas fini encore le premier Nioh. Je n'ai même pas énormément joué. Et donc du coup parce que c'est un jeu qui demande quand même de l'investissement du temps. Et vous allez avoir tout ce truc. Et le challenge est réel, vraiment le challenge est réel. Alors. Donc qu'est-ce qui doit se passer ? Alors point de départ. Mission principale. On va partir au point de départ ici. Donc. Il faut changer votre apparence à la hutte. Genre votre ensemble, on n'a pas besoin. Monter de niveau au sanctuaire, pas besoin. Le dojo pour pouvoir s'entraîner. Pas besoin non plus. Et différents modes en ligne. Alors c'est là que je calais un peu parce que. Normalement là où je pars. On me dit que ce n'est pas ici que je dois aller. Mais il n'y a que cette map de disponible. Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors. Remanier la hutte. Ça c'est le hub central. Donc on n'a pas besoin. Donc je crois que je suis obligé de passer par là. Mais le problème c'est que je passe par là. Mais le problème c'est que je me prends une mandale par le premier ennemi du jeu. Il y a une espèce de boss qui est là. Et voilà. Je ne vais pas vous mentir. J'ai fait 30 minutes ma vidéo tout à l'heure. Je n'arrive pas à le battre. Il me met une grosse branlée. Et du coup je ne comprends pas du tout ce que je dois faire. Alors. On va essayer de comprendre. Parce que du coup je pense qu'il ne faut pas le battre tout de suite. Alors si je mets le mode menu. Il me dit rendez-vous sous le cerisier en fleurs. Ou attend l'expéditeur de la lettre. Sauf qu'il y a un enfoiré de monstre sous le cerisier en fleurs. On va trouver. On va trouver. Alors vous voyez. Même si ça n'a rien à voir soi-disant avec un Solz. On a quand même toutes ces âmes qui reposent dans les corps qu'on doit ramasser. On a bien sûr la jauge d'endurance. C'est ça qui rend les combats difficiles pour moi. Parce que quand vous tapez vous voyez la jauge verte d'endurance baisse. Donc il faut prendre le temps de la remettre. Enfin qu'elle se recharge pardon. On verrouille avec le stick droit. Mais ça n'a rien à voir. On se protège avec R1. Alors vous voyez. Lui. Ce charlot là. Ça va. J'arrive plutôt à le gérer. D'accord. Voilà. Mais. 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 Là. Le problème que j'ai. C'est. Qu'il y a un gros balèze là qui se balade. Et. Il me tue à jus. Chaque combat. Donc. Peut-être qu'il faut que j'aille juste au cerisier. En courant. On va ramasser tout ce qui traîne. Merde. Le cerisier il est là. Ah. Il y a un chemin par là. Ah la la. Quel boulet putain. Du coup j'avais pas vu qu'il y avait un chemin par là. J'allais vers la porte là-bas. Elle était fermée. Et je me faisais marave la tête tout le temps. Donc je comprends mieux pourquoi j'arrêtais pas de crever. Et déjà la Paris Game Week je m'étais tapé la honte. Les gens de Sony me jugeaient sévère. Et donc du coup c'est parce que voilà j'étais hors sujet. Et voilà. Donc je suis un peu rassuré. Alors là on a laissé guide ces petits machins là qui ont un bol de riz sur la tête. Hop. Voilà. Ah voilà. Bah je vais pouvoir avancer. Heureusement que j'ai recommencé. Parce que je vous gagne 30 minutes sur le premier monstre en bas. C'est impossible à battre. Et je peux vous garantir que pas ma patience qui commence à avoir des limites. Mais ma fierté qu'on prenait quand même un très 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 gros coup. Voilà. On va ouvrir cette porte là. Comme ça on a un raccourci. Ah bah voilà. Voilà. On va pouvoir avancer un petit peu. J'avais très peur. Je me suis dit ouais là c'est quand même la théon. Tu peux pas ne pas battre le premier ennemi quand même. Mais il faut pas le combattre en fait. Il faut le contourner. Alors maintenant où est-ce que je dois aller ? Sous le cerisier en fleurs toujours. Ok. Hop. Vomis. Alors il faut que je le tue plutôt rapidement parce que sinon ce salopard là se transforme en gros machin. Voilà. Hop. On peut tuer les ennemis au sol. Ce que je trouve super c'est que déjà bon le jeu en lui-même graphiquement il est pas ouf. Mais c'est pas un jeu old gen non plus. Je veux pas déconner. Quand je vois certaines critiques je me dis qu'il y en a qui sont vraiment super exigeants. mais c'est que je trouve qu'il est super dynamique dans les combats. C'est vraiment… On entre du Ninja Gaiden et du Dark Souls. C'est beaucoup plus dynamique qu'un Dark Souls. Mais c'est aussi exigeant en terme de combat. Donc ça veut dire que chaque duel on peut crever comme une grosse merde et qu'on perd son avancement en level. Merde qu'est-ce que j'ai fait ? J'appuie je n'ai même pas vu. Et donc voilà il y a quand même cette pression constante quand on avance. Ça reste quand même pour moi un dérivé des Souls au niveau de l'ambiance. Mais après c'est sûr que c'est pas exactement la même chose mais c'est pas le même développeur en même temps. Alors on peut changer d'arme bien sûr. Hop on va repasser le katana. Même si j'aimais bien l'autre arme là-bas. Hop. Vous voyez il y a beaucoup de loot. C'est un truc aussi qu'il faut gérer parce que voilà vous avez tout votre équipement que vous allez gérer. Hop que ce soit les armes, l'armure. Vous pouvez ramasser plein de trucs. Hop. On va mettre ça. Voilà. En plus j'ai vu alors moi j'ai pas beaucoup avancé encore comme vous le voyez là. Mais il y a quand même des armures qui ont une vraie gueule. Et donc ça c'est toujours appréciable. Hop. Ah oui d'accord. Donc du coup vous voyez on arrête pas. On loot en deux minutes déjà. J'ai une grosse panoplie d'armes. Ah ! Alors ils ont respawn quand je suis parti dans les menus. Qu'est-ce que c'était ? Ah merde il a gonflé. Vous avez dit que je voulais éviter ça. Ah putain. Il faut que je pense à contrer, à m'évader, reprendre de l'énergie. Voilà. Je vais essayer vraiment de la jouer fine parce que je suis très très nul. Et si je pouvais vous montrer le plus possible ça me ferait plaisir. Je vais te faire tomber. Tombe dans le gouffre. C'est moi qui vais tomber dans le gouffre ouais. Alors voilà un conseil les petites merdes comme ça. Partez pas trop à leur péter la tronche. Comme ça vous pourrez. Alors ça c'est des revenants. Ne le faites pas venir. C'est des trucs c'est des revenants. Donc probablement des armes d'autres joueurs. Et si vous les faites venir il faut les affronter. Donc ça vous rajoute une difficulté supplémentaire. Dont j'ai pas besoin pour le moment. Voilà. Alors peut-être que vous entendez la PS4 parce que la pro ventile de fou là. Sur ce jeu. Toujours un peu les jeux qui sont avec des modes de performance tout ça. J'ai tourné en rond là. Ouais. Ah ! Putain j'aime pas toi. Je t'aime pas toi. Je t'aime déjà. Alors là tu me donnes trop d'infos avec ton contre explosif mec. J'ai pas le... Oh putain c'est chaud. Attends c'est bon c'est bon. Hop 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 hop. Merde j'aurais dû mettre un gros coup. Ah putain. Ah je m'étais pas trop mal... Je m'étais pas trop mal tiré. Je me suis fait empaler par Anki. Il m'a enquilé. Putain. C'est un jeu qui me... Qui me met le stress. Il me met la pression. Et pourtant j'ai réussi à finir sol quand même. Contre explosif. Contre explosif. Bon au moins j'ai ouvert la porte. Donc j'ai au moins ouvert le raccourci par là. Ah. En plus vous avez vu les cheveux qu'il a ? Tous les mecs qui ont des coupes de cheveux comme ça moi ils me terrifient. Je dirais des gros pervs. Hop voilà. Meurs avec ton gros bide. Hop voilà. J'ai récupéré mon âme. Parce que j'ai une âme contrairement à ce qu'on croit. Il est YouTube et on des âmes. Je sais que c'est dur à croire mais c'est une réalité. Hop voilà. Hop hop hop. Je vais essayer de la jouer un peu plus finaux. Je sais que ce n'est pas ma spécialité d'être fin. Alors je ne sais pas par là. Ah. Putain. Allez. La dextérité. Elle descend trop vite. La dextérité. Je parle l'endurance pardon. Moi j'ai l'habitude de bourriner comme un porc. C'est vrai que les jeux où il y a de l'endurance ce n'est pas ce que je préfère. Je comprends le concept. Je l'accepte mais ça me met trop de pression. Je suis toujours obligé de vérifier la jauge. Je ne sais pas si vous, vous arrivez à vous mettre une... Si vous arrivez à vous mettre une sorte de truc mental qui vous permet de voir directement, de savoir à peu près ce qu'il vous reste comme jauge d'endurance. Moi je n'arrive pas. Et du coup voilà c'est... Ah putain je voulais récupérer mon âme. Mais putain qu'est-ce que je suis con. Oh ! Je galère avec son... Je me... Oh là je panique. Ah ! Je panique de stress. J'ai avancé un tout petit peu plus mais je galère déjà à lui. Je me perds en plus dans les contrôles parce que je trouve que c'est bien comment... C'est vachement... C'est vachement prenant. L'univers est super et tout. Mais je trouve que c'est super austère au niveau des... Ah putain ! Des didacticiels et des explications. Alors je pense que c'est fait exprès. C'est pour créer une certaine tension et te faire aimer l'apprentissage et la découverte. Mais voilà quand... Quand tu as l'impression de galérer et de ne pas réussir, du coup tu trouves ça super frustrant. Oh putain ! Qu'est-ce que je suis mauvais ! Parce que du coup en plus j'essaye de... C'est vrai que j'essaye de parer. Mais quand on part, on perd trois quarts de sa jauge directement d'endurance. Donc du coup ça... Ça met l'impression. Est-ce que ça c'est mon truc à moi ? Non ? Merde. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a comme objet ? Ah putain ! J'ai trop avancé ! Putain ! Mais c'est pas possible qu'ils me fassent perdre d'autant d'énergie non ? Si je me casse. Voilà, on fuit. Putain on combat aussi des êtres humains. Ah d'accord, je pense qu'on combattait que des démons. Donc on combat aussi des... Ah merde ! Ah putain ! Elle m'a envoyé une boule de feu ! Parvaut rien ! Putain ! Voilà ! Surtout que j'ai fait le didacticiel. Ne me dites pas... Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire... Putain ! Mais t'es vraiment trop naze. Fais le didacticiel ou fais le tutoriel. J'ai fait les deux. L'entraînement. Je les ai faits honnêtement. J'ai compris mais... Mais j'arrive pas. Je sais pas. Je suis pas plus débile qu'un autre pourtant mais... Faut croire que si. Donc déjà lui en bas me terrorisait. Et maintenant je suis complètement terrorisé par... Par le petit... C'est même pas un boss ça. Ça va être un ennemi de base. Ça va être un clodo. Ah voilà, je me bloque tout seul. En plus je peux pas augmenter de level parce que du coup j'ai pas de... J'ai rien pour monter de level. Je n'ai pas d'âme. Hop, je disais l'inverse tout à l'heure. Je disais que j'avais une âme mais voilà. Sur ce... Ah c'est le stress, la pression. Je ne sais plus du tout de quoi je parle. On est chaud. On se casse. Allez hop, moi je me casse. Voilà, eux encore. Ils ont pas des tronches de porte bonheur mais je peux leur casser la gueule. Tant qu'ils se transforment pas en... Je leur laisse pas le temps de devenir grand. Ils me font pas peur. Il faut savoir accepter les challenges à sa hauteur. Fuir est une option. Voilà, je sais la lâcheté est parfois la bonne solution. Voilà. Je cherche pas, je ramasse pas les trucs parce que... Merde, on arrive là-haut. Est-ce que je peux pas lui sauter sur ma tronche ? C'est comme ça qu'on bat le premier boss dans Dark Souls. L'intro de Dark Souls est beaucoup moins... Moins dure que Nioh. Et Nioh 2 parce que dans le premier Nioh j'avais avancé un peu plus quand même. Là je galère vraiment dès le début quoi. Regarde-le. Il est là, il se la raconte. Bah moi je m'en fous. Alors je vais essayer de tuer les Vauriens. Alors je sais pas, je comprends pas pourquoi je peux pas me transformer en Yo-Kai Wash. Ah bah déjà j'ai retrouvé ma tombe. Bah... Bah il m'a tué d'un coup là ! Oh putain ! C'est dur ! Qu'est-ce que je peux essayer de monter de level ? Priez. Priez pour moi. Putain je vais même pas réussir à aller... monter en niveau, alors... Ah voilà, on peut monter en niveau. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Constitution, cœur... Courage, force... On va mettre ça... C'est tout, je peux prendre qu'un level ? Ah mais j'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure. Attends c'est quoi faire une offrande ? Là je suis au bout du rouleau là. Je galère comme jamais. On va prendre ça. On peut en prendre plusieurs. Non. Ok. Je vais mettre toutes les... Toutes les chances de mon côté. Voilà. Voilà. Je me sens... Je me sens plus confiant. Est-ce que je fais plus de dégâts ? Je sais pas. Mais je me sens plus... Je me sens mieux dans ma peau. Mieux sous mon katana. Ouais. On joue dans un chambara. La fierté et la loi tue comme un bon vieux coup de sawa. Fantastique musique. Samouraï de shuriken. Hop. Ok. Alors. C'est bon là. Je crois que c'est bon. Je trismais là. Je suis dit pareil. On se le fait ? On est chaud ? J'aimerais bien quand même réussir. Finir cette vidéo sur une victoire. Alors. J'ai voulu tenter. Je me suis dit peut-être qu'il va être coincé. Et je vais pouvoir le choper dans le pas de la porte. Et bah non. Parce qu'il traverse les murs. Et maintenant je suis encore plus dans la merde. Parce que du coup il y a plein d'ennemis autour. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Voilà. Fallait que je ramène les petits dans la bataille. C'était pas déjà assez difficile comme ça. Bah c'est ça qui me rend fou dans ces jeux là. C'est que un putain de coup. Et tu perds les trois quarts de ta vie. Donc ça commence à me casser un petit peu les roues bignoles. Je veux pas mentir. Donc ouais c'est cool. J'apprécie d'avoir reçu le jeu. Mais là... Là ça fait quand même vachement punition quand même. J'ai l'impression d'avoir rien compris au film. Et d'être le plus grand des nulards. De se tomber. Et heureusement que je fais pas un live. Parce que si je devais me... Me farcir ça avec vos commentaires en plus. Pour bien me tailler. De dire ah 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 t'es mauvais. Ou quelque chose comme ça. Et je serais en train de péter un plomb. Alors dans un sens peut-être que vous m'aideriez. Parce que vous me diriez ouais là tu joues mal. Je veux bien croire que j'ai absolument rien compris. Au principe du jeu. Et que je suis vraiment juste nul de nul. Ou pas nul de nul. Mais juste hors sujet. Mais là vraiment je commence à vraiment 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 perdre patience. Alors. Je vais prendre l'énergie tout de suite. Moi je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me transformer. Se transformer c'est... C'est bien. Bah alors pourquoi... Se transformer. C'est bien ça qu'il m'avait dit tout à l'heure. Ah. R2 est rond au bon moment. J'avoue le contre explosif. J'ai du mal à le piger. Voilà c'est ça. Putain. Ça qui me gave. Putain, je commence à gérer un petit peu. J'ai dû taper la moitié de sa barre de vie. Et quand même, il me fait un contre et il me tape. Alors, je n'arrive pas déjà à taper l'autre en bas. Et maintenant, lui, putain, je vais pleurer. Si vous parvenez à interrompre l'attaque explosive de l'ennemi, mais comment je sais, moi, qu'est-ce qu'est une attaque explosive ? Regardons la vidéo. Ah, d'accord, c'est quand il devient rouge. D'accord. Ok. Ah, putain, il ne va plus y avoir de batterie. Ok, allez, on persiste. Il faut que j'arrive à le battre quand même. C'est au moins lui que je puisse au moins voir ce qu'il y a après les Vauriens, bordel. Je me dirais, je vais le battre lui. En plus, ce qui est rageant, c'est que comme ça revient tout le temps, du coup, on est toujours obligé de retaper les mêmes enculés. On est brave. On est brave. Un type brave. Un type fier. Un type qui n'a pas peur de dire au monde pourquoi elle y va. Oh, putain. Je ne t'aime pas. Je te déteste. Je te déteste. Ok. Je ne vais pas plus mal placer le contraire. Oh, putain. Ah, putain. Je n'ai plus de trucs d'énergie. Alors là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Ben, voilà. Ok, bon, va te faire enculé, va te faire foutre, va te faire mettre, va chier, va crever en enfer. Je te hais, je te déteste. Tu me dégoûtes et va bien te faire enculé, fils de pute. Voilà. J'aurais tout donné sur ça, mais là, je ne peux plus. Donc, voilà. C'était Nioh 2, édité par Sony et Koei Tecmo et développé par la Team Ninja. C'est un jeu pour les masons, pour la Shadow Maso. C'est un jeu très bien. Le gameplay est très bien. C'est très joli. C'est très bien foutu. Il n'y a pas de problème. C'est un jeu qui est là pour me foutre la rage, pour me foutre les nerfs, pour me foutre en ronde. Donc là, je ne peux plus. Je pète un bloca. Et donc, moi, je vais vous laisser là parce que sinon, je pète la console. Parce que je n'ai pas de disque et comme c'est une version téléchargeable. Donc, j'ai juste envie de péter la console sur la télé. On va éviter de le faire. Et voilà. J'espère que vous serez mieux que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez claquer. Les mains dans le slip et une main en train de vous gratter la tête à un joint avec vos orteils. Je ne sais pas. Moi, je vais mourir. Je vais crever. Je vais aller lécher des poignées de porte jusqu'à chopper le Covid-19 pour ne plus avoir à subir cet affront que j'ai subi dans cette vidéo. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, tout le bazar. Vous pouvez même m'insulter en commentaire. Je le mérite parce que vraiment, c'était la honte. Et moi, je vous dis surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est très important. Ne faites pas les cons. Parce que c'est un peu la merde en ce moment. Donc, soyons sérieux. Mais voilà, il ne faut pas faire les cons. Et moi, je vous dis longue vie à tous. À la prochaine. Salut ! Et toi, va bien te faire foutre.